Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le troisième épisode de la saison de World Rx. On retrouve notre Ford Focus après une première course très difficile à Montalegre et au Portugal. On a redressé la barre du côté de Liden Hill et on continue dans des mauvaises conditions ici en Norvège avec une grosse, grosse pluie sur le circuit de Hell qui est pour moi mon circuit favori. Alors on ne perd pas une seconde de plus, bien entendu. Alors je tourne ça très, très tard dans la nuit. Donc si je dis quelques petites inepties, il ne m'en voulait pas trop. Alors on découvre le circuit, évidemment, troisième des cinq manches avec le tour de Joker qui est très, très petit. Ici, on ne fait pas grand-chose, on sort juste un petit peu plus large du premier virage. Et ensuite, eh bien ça monte et ça descend, c'est plutôt ça la technique ici sur ce circuit de Hell en Norvège. C'est que ce n'est pas tellement les virages qui sont techniques, c'est plus le dénivelé de la piste. Alors un kilomètre, c'est très court. On va faire, comme d'habitude, quatre séances de qualification qui détermineront qui sont les douze pilotes à passer en demi-finale et ensuite, on espère gagner la finale et surtout y accéder. Donc douche de pluie abondante. On devrait donc fortement glisser, ce qui va fortement aider la Focus qui est souvent très à l'aise dans ces conditions. Alors, on découvre le circuit de Hell en Norvège et on découvre la pluie. Alors là, on salue évidemment ceux qui regardent ça avec une petite connexion 360p. Ce sera un bonheur pour vous. Si vous avez un petit débit, désolé, évidemment, pour ceux qui ne peuvent pas suivre en bonne qualité. Je sais que quelques-uns d'entre vous sont dans ce cas-là. Ça me fait toujours de la peine, mais bon, peu importe. Le principal, c'est qu'on roule. Alors, vous voyez qu'au niveau des sponsors, il y a des petites nouveautés, notamment DPA, le dernier, qui est nouveau dans la liste des sponsors, parce qu'on a remis ça un petit peu au goût du jour avec beaucoup de sponsors qui sont encore en catégorie B. La catégorie A viendra plus tard, mais j'ai déjà prévu la livrée de la voiture. Vous avez en bas à gauche les couleurs pour la prochaine catégorie. On refera du rallye historique après ce World Rx promis. Alors, voici notre première division. On est en catégorie D, la dernière, avec René Munich, de nouveau, Mark Lund, Chichéry, le Français. Alors oui, petite précision pour Bomanis et Nittis. Vous avez été nombreux à me dire qu'ils ne sont pas autrichiens, mais bien laitons. Effectivement, j'ai toujours eu des problèmes avec laitons dans ma vie. Effectivement, j'ai eu la mauvaise idée de confondre les deux drapeaux, mais avouez qu'autrichiens et laitons, on peut se tromper. Bon, voilà. En tout cas, je ne ferai plus cette erreur. Ça a été le cas également à l'époque du WTCC quand je commentais. Voilà donc où on en est et on va débuter la première course de cette série. Allez, on démarre à l'extérieur, donc ça va sans doute se jouer là-dessus. C'est rouge. Vers, oh, oh, oh ! Alors, on ne prend pas un excellent départ. On prend tout de suite le Joker Lap. On se bat avec la Mini. C'est déjà terminé. Alors, on est sur la version la plus longue, je le disais, un kilomètre. On passe ici par la terre et la partie droite de la piste qui comporte une chicane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sous la pluie, la Focus est, pour moi, la meilleure voiture de rallycross. Alors que René Munich prend son Joker Lap. Et nous, on plonge à l'intérieur de Mark Lund. Allez, on a bien entamé cette première Q1. Cette Q1, plutôt. Première séance de qualification. L'objectif sera évidemment de ne pas casser la voiture avant la demi-finale. Même si on passe par la casse des réparations, c'est toujours mieux d'arriver avec un bolide en bon état. Et là, honnêtement, je peux vous dire que cette Focus était un calvaire à Montalegre. Et depuis la course précédente, elle est juste géniale. Alors, évidemment, on retrouve toujours ce problème d'étalonnage de difficulté dans Dirt 4. Vous avez été quelques-uns également à me dire en commentaire et bien qu'effectivement, la vitesse en ligne droite des intelligences artificielles était assez bizarre. Alors que là, on est un peu au large. Je me suis également trompé lors de la dernière vidéo sur l'écart à Leiden Hill qui n'est pas, évidemment, en haut à gauche, mais en haut à droite. Donc, par exemple, là, on a 4 secondes sur René Munich. René Munich qui est bien placé, peut-être se qualifier, ce qui n'avait pas été le cas lors de la manche précédente. C'est toujours Sébastien Love, on le rappelle, qui est en tête de ce championnat. On est deuxième et derrière le français qu'on devrait, sauf catastrophe, retrouver en demi-finale et en finale. Enfin, quoi que pas forcément en demi-finale. Alors là, je peux vous dire que je joue sans assistance, ni à la stabilité, ni au traction control. Et les transferts de charge de cette voiture sont tout simplement magnifiques. Belle course, tu t'en es sorti à merveille. Et après cette Q1, nous prenons donc la tête avec 50 points. On constatera derrière que déjà, c'est compliqué pour Peter Solberg et Nittis, le laiton donc. Christophe Erson aussi est très très loin pour le moment, mais bon, ça reste que la première séance. Place à la Q2. Rouge, tiens-toi prêt. Go, go, go ! Départ intéressant, on est touché par l'une des 208. Oh là, et on est en tête à queue. Et c'est Ericsson qui prend le mieux. Ouais, et c'est... C'est bien... C'est bien Jandé qui est allé le toucher, qui réitère d'ailleurs, pardon. Il s'arrête ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On le percute ? Ah, c'est terminé ! Le moteur de la 208 qui a lâché. On était juste derrière, on est allé le percuter. Et oui, on n'est plus que trois. Et attention parce qu'Hansen devant... Hansen devant a pu prendre son tour de Joker avec l'autre 208. Attention à cela. Et on s'est retrouvé juste derrière le français qui a son moteur à casser. Alors là, on va devoir jouer à un coup de poker terrible parce que là, on est en sandwich. Et on n'a pas notre tour de Joker. Donc je pense qu'on va faire troisième à moins de vraiment aller chercher la tête et mettre plusieurs secondes. Et Hansen, qui lui ne perd pas le nord. Pour autant, ça tombe bien, on est en Norvège. On se bat pour la deuxième place en ce moment. On se bat pour la deuxième place. Alors là... Alors on est resté accroché sur un plot. Il va nous rester un tour après celui-ci pour peut-être aller chercher Ericsson et se mettre deuxième. Alors ça, ça ne m'était jamais arrivé de prendre une voiture sur le coin du capot. Attention à la Focus qui passe sa petite sœur. On est deuxième. Ah, c'est intéressant. Ah, Ericsson qui refait l'intérieur. Il y a lutte avec. Allez, on est motivé par notre spotter. Avec cette Focus, on percute l'îlot qui était resté... Le plot, pardon, qui était resté au milieu de la piste. Hop ! Mais quel pied ! Vraiment comme un poisson dans l'eau, cette Ford Focus. Et on glisse, et on glisse. Relance compliquée, on va faire deuxième. Eh bien, on s'en sort bien après l'accrochage et la casse moteur de... Joli, ça me va ! De j'en ai. C'est pas mal, c'est pas mal. À l'issue de la Q2, on marque donc 38 points. On est 6 unités devant Hansen. L'autre, malheureusement, Kenneth est à la 13ème place. Et je pense qu'il ne va plus marquer grand point, puisque le moteur de sa 208 a explosé. Toujours difficile pour Solberg qui est éliminé. Sébastien Loeb est 11ème. C'est pas foufou pour le moment. On va voir ce que ça va donner avec les deux derniers hits. Place à la Q3. C'est rouge. Go, go, go ! Le temps de réaction qui n'était pas exceptionnel sur ce départ. Eh bien, on va aller rejoindre. La Fiesta d'Eriksson en prenant tout de suite le Joker Lap. C'est passé à l'intérieur. On ne trouve pas la solution sur la petite Fiesta pour le moment. En tout cas, explication, il y a. On essaie de garder l'intérieur et l'avantage. Et c'est passé. On était un peu trop à gauche. Attention, près de la sortie du Joker. Il y aura une autre voiture à la jonction. Et Beaumannis qui revient juste sous notre nez. Attention, parce que Beaumannis a déjà pris son Joker. Ce n'est pas le cas de René Munic. Le vétéran allemand qui est en tête pour le moment avec une portière qui s'ouvre. Et qui a du mal. Là, on s'ouvre beaucoup aussi dans la remontée. Il va rester deux tours. On va terminer à la deuxième place. Je crois que tous les pilotes auront pris leur Joker. René Munic qui va perdre la tête, je crois, au profit de la Fiesta. De Beaumannis, belle bagarre. On est un peu spectateur privilégié de tout ça. Sauf que cette fois, on n'est pas spectateur neutre. On va essayer d'aller se mêler à la bagarre. Et on va voir si René Munic ne peut pas nous aider à aller chercher. Il est trop lent, là, René Munic. Les âges, c'est une chose. Ça fait l'expérience, mais ça ne donne pas forcément raison. Et on n'est pas forcément juste. Bien sûr, je choisis l'extérieur. Et je suis sûr que René Munic prend son Joker. Donc maintenant, on est premier, juste devant Domannis. Les deux Ford se retrouvent de nouveau en tête dans cette troisième partie. de qualification. Il n'y a plus qu'à aller à la fin de cette dernière boucle sans faire de grosses fautes. On se retrouvera bien en tête, je pense. Allez, toujours ce sous-virage dans la remontée. C'est fait. Belle, belle Q3. Belle course, tu t'en es sorti à merveille. Alors, à l'issue de la troisième séance qualificative, on retrouve en tête Christopherson. Derrière nous, bien sûr, mais parmi les plus rapides, René Munic est quatrième, rendez-vous compte. Et si on va dans les éliminés, on retrouve Solberg et Bakero. Donc, les deux Norvégiens ne sont pas qualifiés. Est-ce qu'il y a un Norvégiens ? Non, il n'y a personne de qualifié en Norvège. Ça risque de faire un peu tâche avec Nity, ce qui est bon dernier. Bon, écoutez, on va voir ce que donne la dernière séance qualificative et qui va réussir à se qualifier à l'issue de cette dernière séance. Donc, ton adversaire vient te faire un faux départ et se voit contraint de prendre deux Jokers. Alors là, je dois vous avouer qu'on a été un peu surpris quand même par le départ de Tim Erzianov. Je croyais que j'avais fait une bêtise, mais on a été lâchés finalement, même en tenant le frein à main. Allez, déjà Tim Erzianov déliminé dans la lutte. On ne doit pas le compter. Et là, on se retrouve avec Christopherson à la lutte derrière avec la Volkswagen. Bomanis qui a pris le Tour Joker. Allez, on transfère des charges magnifiques. Cette Ford Focus qui se comporte vraiment comme un charme. Une batte pour la victoire en ce moment. Allez, on est en tête. On a la visibilité. Il n'y a aucune raison d'aller prendre le Tour Joker maintenant. On n'a rien à perdre. À rester devant. Bien au contraire, la visibilité est là. Il n'y a plus qu'à cravacher. Tim Erzianov n'a toujours pas rentré de Joker. Donc, il va les faire aux deux derniers tours. Quel pied. Regardez ça. J'espère que vous appréciez aussi la vue TV parce qu'à piloter, c'est déjà génial. Mais alors, à voir. Cette Focus est juste super bête glisse. Elle se laisse filer. Franchement, ce n'est pas du tout la voiture que j'avais lors du premier meeting. Et non, je n'oublierai pas mon Joker dans le dernier Tour alors que Tim Erzianov a pris son premier. On va peut-être l'avoir sur le palteau d'ailleurs, l'amitié Merzianov. À force de le prendre des Jokers, il va retrouver le fond du classement. C'est logique, mais peut-être qu'il va se retrouver devant nous. On verra bien. Christopherson n'a pas encore pris son Joker. Le pilote de la Volkswagen. Allez, c'est maintenant. Hop. Superbe. Alors, accrocher le vibreur avec cette voiture est un pur régal de la faire glisser. On s'amuse un petit peu, évidemment. On peut maintenant qu'on est sûr d'être qualifié dans cette première demi-finale. On n'a peut-être pas dû parler trop vite. Ça, c'est mon grand défaut. On va commencer à le connaître. Allez, la relance, la dernière et la victoire devant Christopherson. C'est fait. Ah, une belle Q4. C'est gagné. Allez, à l'issue des quatre qualifications. Nous sommes donc en tête avec la Focus devant Ericsson, Christopherson. Et on retrouvera quand même Peter Solberg. Ça fait plaisir. Le vétéran norvégien. Par contre, au niveau des éliminés, il y a forcément Jean Ney qui a cassé son moteur. Marc Wood, le Suédois, Nictis, le laiton. Et Backwood, l'autre pilote norvégien. Donc, c'est pas mal. On va voir avec qui on va tomber dans cette première demi-finale. On est chaud, 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 bouillant. C'est parti. Prêt. Allez. La bête est lâchée. C'est parti pour cette demi-finale. Et Christopherson qui opte tout de suite pour le Joker. Là, nous on part en gros tête-à-queuse qui ouvre la porte à René Munich. Et on est encore poussé par Sébastien Loeb. René Munich qui est en tête avec la Seat. Attention à Sébastien Loeb qui est notre adversaire. au championnat. Il doit passer en finale avec nous. Pour l'instant, Timersianov. Et là, Timersianov qui est qualifié malgré son double Joker lap. On passe la voiture de René Munich. Et tant que l'Allemand fera écran avec Sébastien Loeb, on a une chance de s'en sortir. Mais là, il repasse René. Oh, c'est chaud. Le coup de la place pour améliorer la vitesse. Le Joker pourrait se libérer. Je sais que le Joker pourrait me libérer, mais on est en tête. On va profiter de la visibilité et qu'on n'est pas gêné par le reste du peloton. Seul Christophe Ersson a pris le choix du Joker lap dès le départ. Sans doute qu'il était un peu en retrait. Kenneth Honsen derrière ne l'a pas pris, mais est en retard. Donc lui, c'est sans doute qu'il y a eu un souci. On devrait courir pour la victoire une fois que tous les pilotes auront pris leur Joker. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais qui dit demi ou super finale, dit qu'il y a deux tours supplémentaires. On va considérer que c'est de l'endurance, mais c'est un peu plus compliqué. Il faut gérer correctement son timing. Sébastien Lop, deux secondes derrière. Seul Christophe Ersson est toujours le seul à avoir pris son tour Joker. Je pensais que ça allait suivre rapidement pour Kenneth Honsen. Ça va être chaud entre Team Erzianov et Munich. Si Team Erzianov va en finale avec son double Joker, c'est quand même pas mal. Une fois que le reste aura pression de Joker, je pense qu'on se battra pour la première clash. Allez, on y va. On donne tout. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Il faut garder le rythme, être constant. Ça y est, ça passe du côté de Team Erzianov, du côté du Joker Lap. Il se retrouve maintenant bien derrière René Munich, qu'il a également pris, je crois, parce qu'il est bloqué derrière Christophe Ersson maintenant. Eh non, René Munich qui ne l'a pas pris. C'est bizarre, là. Le classement pour le moment avec les tours Joker. Quatrième boucle et on va dans le mur. Attention. On devrait courir pour la victoire une fois que tous les pilotes auront plus leur Joker. Trois secondes d'avance sur l'homme. Ce n'est pas excessif non plus. Attention, il y a une faute comme on vient de faire. La première, je crois, du meeting. Tour suivant. Joker, tour suivant. Pour de nous être fatale. On nous a dit que c'est lors du sixième et dernier tour qu'il faudra passer par la case du Joker Lap. Mais quel plaisir à piloter cette Focus. La Fiesta était aussi la voiture que je voulais à la base. Mais là, c'est vrai qu'elle est plus longue, plus d'empattement. Et pour les transferts, c'est un bonheur. Allez. Sébastien Loeb et Kenneth Hansen vont devoir prendre leur Joker Lap. Ça va permettre à Christopherson de se replacer dans la lutte. Pour la première place. C'est pas le meilleur Joker Lap qu'on ait pris de notre carrière, ça. Beaucoup de temps de perdu. Sébastien Loeb y est passé aussi. Est-ce qu'Hansen va reprendre la deuxième place ? Christopherson aussi. Et pour l'instant, on aurait en finale notre voiture Sébastien Loeb et Christopherson qui Merzianov échoué aux portes de la finale. Et René Munic qui est complètement largué avec la Seat, malheureusement. C'est là qu'on voit qu'il y a une différence avec les voitures. Et c'est fait. On est en finale. Tu peux être fier de toi. C'est bien joué. Nous y sommes. La finale. Les six meilleurs pilotes de ce troisième meeting sont sur la grille. Nous sommes de côté de Peter Solberg, Hansen, Sébastien Loeb, Ericsson et Christopherson. Bref, il y a des candidats à la victoire. Et ça va être serré. C'est parti. C'est parti. On lance la finale. Et le contact déjà avec l'une des Peugeot 208. Et le meilleur départ revient Sébastien Loeb, l'alsacien. On va tenter de s'infiltrer pour récupérer peut-être une ou l'autre position. On voit qu'il y a des stigmates de contact aussi sur la voiture de Sébastien. Et Loeb en tête. Christopherson derrière en difficulté à la bagarre avec l'autre 208. On doit absolument faire la différence. Si on veut avoir une chance d'aller chercher Loeb, on va se calquer sur la course de Sébastien Loeb. Je pense que c'est encore le mieux à faire. Il a pris le meilleur. Il boucle le premier tour en tête. Je pense que le Joker pourrait nous offrir un circuit dégagé. Ah la grosse faute ! Là le drift n'était pas du tout maîtrisé. Il était surtout influencé par Loeb qui se retrouve derrière nous. Mais lui a déjà pris son Joker lap. Je pense qu'on va devoir le croire rapidement. Gros freinage face à Hansen. Timmy Hansen. Que l'on repasse. Ça va être tendu cette finale pour aller battre Loeb. Allez, on y croit. Il reste trois tours après celui-ci. On prend le Joker histoire de se situer quand même par rapport à Loeb. Allez. Il est là Sébastien. Il est deuxième. Il faut absolument qu'on aille chercher. L'Apollo à l'intérieur rapidement face à Christopherson. Ça ne passe pas. Ça y est, c'est fait. Les deux 208 sont devant. Mais une seule a pris son Joker lap. Christopherson pas encore. Solberg et Ericsson. C'est fait. Il ne reste que Hansen, le leader. Et il va nous aider, s'il reste devant, à aller trouver la solution sur Sébastien Loeb. Ah, la voiture qui s'ouvire pas mal. Trois tours. J'essaie de faire l'intérieur. Ça sort derrière pour Christopherson pour le Joker lap. Cherche à aller toucher Sébastien Loeb. Il vous compte qu'on se bat pour la tête, là. Mais du calme. C'est lui qui me rentre dedans, mon sang. Allez, est-ce que ça peut le faire ? On est devant. Le plus dur maintenant, ça va être de tenir le rythme de l'Alsacien. On peut laisser filer Tim Jansen. Il va de toute façon passer par la case Joker. Ça sera au prochain tour, je pense. Ouais. Il va nous gêner jusqu'au bout. Il faut bien aider Sébastien Loeb à nous repasser. C'est le jeu d'équipe. Non, c'est pas pris en compte, évidemment. Mais ça fait partie de l'aventure, bien sûr. Hop. Attention parce que là... Ah, c'est tellement tentant d'aller chercher Hansen. Et on le touche. Dernière boucle. On va la gagner. On va la gagner, bien sûr. Oh ! Loeb derrière. Allez, il reste un gros freinage. Et on aura quasiment gagné. Alors qu'il y a une voiture qui est au ralenti. Je crois que Christophe Erson a un gros problème. Ouais, Christophe Erson qui a crevé à l'arrière-droit. Attention parce que s'il est dans le chemin, ça peut avoir son influence. Non, ça va, on passe. Loeb va être également gêné par l'Apollo à la dérive. Voilà. Le dernier passage en première. C'est fait. On va s'imposer ici en Norvège. Victoire. Oui, bien joué. C'est gagné. Elle fait du bien celle-là, je peux vous dire. Et la victoire dans cette troisième épreuve devant Sébastien Loeb et Hansen. Les sponsors sont ravis. Ça nous fait des crédits. Allez, le bilan financier. 129 000 crédits ramenés. On va pouvoir peut-être encore aller gagner quelques voitures. Niveau 35. Elite désormais. Et voilà donc où nous en sommes dans ce championnat avec, eh bien du coup, la tête devant Sébastien Loeb. Et il restera deux courses, deux épreuves en tout cas, mais 12 courses avec Eulies en Suède. Et la finale à l'OEAC. J'espère faire un carton en Suède parce que je pense qu'on va s'offrir du côté de la France. Merci beaucoup d'avoir suivi cette troisième manche du World Rx. On se retrouve très vite pour la suite de cette carrière d'Orth 4. D'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. A la prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501